Pourquoi les Chinois s'étaient intéressés à la chambre obscure ? Cela concerne à peu près la même découverte au IVe siècle avant Jésus-Christ. Autant vous dire que les lois de l'optique, vous voyez, sont assez anciennes et que celles qui ont été découvertes par les Chinois et les Grecs sont toujours celles qui sont utilisées, même de base, dans vos boîtiers numériques. Aux alentours de l'an 1000 après Jésus-Christ, ce sont les Arabes qui vont s'intéresser à ces phénomènes. Et on le comprend bien, les Arabes ont travaillé énormément sur l'astronomie, donc pour les mêmes raisons, les mêmes effets. Ils ont commencé à modéliser des systèmes mathématiques sur le sténopé. En Europe, on est un petit peu à la traîne. Ce n'est qu'avec Léonard de Vinci que le sténopé va redevenir à la mode. On l'ignore, mais Léonard de Vinci s'est énormément intéressé à ce sujet-là. Il a fabriqué jusqu'à 275 chambres noires, ce qui est quand même assez important quand vous voyez les temps de réalisation pour ce genre de choses. C'est donc lui qui va relancer l'intérêt, mais véritablement le sténopé et la liaison avec le monde de la photo va arriver qu'aux alentours de 1850, avec deux avènements majeurs. Le premier, c'est la position de lentille qui va permettre effectivement d'améliorer la netteté, ce qu'on appelle aujourd'hui nous le piquet en photo, qui va permettre d'améliorer la netteté des images qu'ils obtenaient, mais toujours dans un but astronomique. Et puis, on a un deuxième phénomène concomitant, c'est qu'on commence à savoir imprimer, entre guillemets, une image sur des selles d'argent, à l'époque essentiellement sur des plaques humides au collodion ou encore avec les systèmes de type d'agérotique. C'est bien. Le sténopé va donc, tel qu'on le connaît aujourd'hui, naître en 1850 de cette conjonction des travaux d'un chambre obscur au travers des siècles et de la capacité d'imprimer cette image sur des plaques et d'en faire des photographies. Et ça va connaître un succès relativement assez important. En 1880, il va se rendre à peu près 4000 sténopés par an à Londres de façon industrielle. C'est dire l'intérêt que ça représentait pour les artistes. Et ce qui va mettre en avant le sténopé, c'est essentiellement les peintres. Les impressionnistes ont énormément travaillé avec des appareils photo. Je le dis souvent dans toutes mes interventions. Monnet possédait quatre appareils photo et ne faisait pas une peinture sans prendre une photo. Essentiellement, il s'intéressait aux poses longues. Et le sténopé étant un tout petit trou, on est effectivement sur des poses relativement longues. Voilà. Malheureusement, le sténopé, qui a de nombreuses vertus, je vais vous les expliquer après, va malheureusement de nouveau disparaître. Au fil des siècles, vous avez vu, il ne fait qu'apparaître et disparaître. Il va également de nouveau disparaître avec le mouvement néoréalisme. Et notamment avec les optiques telles qu'on les connaît et la photographie telle que vous la connaissez essentiellement. Il y aura bien quelques essais au début du siècle faits chez Kodak dans leur laboratoire. mais qui ne sont pas produits industriels. Et c'est en fait en 1955 qu'un artiste qui va consacrer sa vie au sténopé va lui redonner ses lettres de noblesse. Je parle bien évidemment d'Éric Renner.